Voilà bientôt deux ans que Karl Lagerfeldsen est allé. Malgré ses années passées, son ancien chauffeur et homme de main Sébastien Jondon n'a pas fait son deuil. Régulièrement aux alentours de 17, 18 heures, l'homme de 45 ans est victime de crises d'angoisse car il se souvient pertinemment que c'était à ce moment-là de la journée que lui et le créateur de mode se voyaient. Désormais, la vie de Sébastien Jondon a bien changé. Désireux de partager au grand public la relation indescriptible qu'il a eue pendant plus de 20 ans avec Karl Lagerfeld, il a décidé de coucher sur papier des anecdotes touchantes et vivantes sur le Kaiser, dans un livre qui s'intitule « Ça va, cher Karl ? » Publié le 27 janvier 2021 aux éditions Plammarion. Sébastien Jondon était justement invité sur le plateau de Quotidien, ce jeudi 4 février. L'ancien bras droit de Karl Lagerfeld est revenu sur leur relation particulière, les petites habitudes qu'il avait ou encore les rumeurs de liaison entre eux. Yann Barthez s'est aussi intéressé à l'héritage du Kaiser, un sujet qui a toujours fait couler beaucoup d'elle ne craint. Dembélé, Sébastien Jondon a expliqué que cette histoire d'héritage autour de Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, est avant tout un fantasme. Un héritage pas terminé pour l'instant sur sa lancée, Sébastien Jondon a ajouté, « Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Ce n'est pas que je ne suis pas au courant, il y a quelque chose qui existe mais qui n'a pas été terminé, fini. Si est-il des choses qui vont prendre du temps, si est-il long ? Il n'y a rien de concret dans tout ça. Le seul héritage de Karl Lagerfeld que Sébastien Jondon retient, si est-il héritage culturel et tout ce que lui a transmis l'emblématique directeur artistique de Chanel. Je pense que ça si est-il la plus belle chose, a-t-il conclu. Le mystère reste donc entier. Sous-titrage ST' 501